Alors, on a cette fraction-là, 21 soixantièmes, et on va essayer de la réécrire sous forme décimale. En fait, 60, ce n'est pas très loin de 100, c'est dans l'ordre de grandeur des centaines. Donc, si on veut écrire cette fraction-là sous forme décimale, ce qu'on peut faire, c'est d'abord essayer d'écrire cette fraction-là avec un dénominateur de 100. Alors, pour faire ça, il faut que tu te rappelles que quand on a une fraction, on peut soit diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre, et on aura une fraction équivalente. On peut aussi multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre, et on aura aussi une fraction équivalente. Ça, c'est des choses qu'on peut faire pour transformer la fraction qu'on a, donc multiplier ou diviser par le même nombre en haut et en bas. Alors, ici, 21, c'est 7 fois 3, donc 21, il est divisible par 1, par 7, par 3, et par 21 aussi. Alors, 60, par contre, c'est assez facile de voir qu'on peut le diviser par 3, mais pas par 7 ni par 21. On peut aussi le diviser par 1, mais ça, ça n'ajoutera pas grand-chose pour nous, ça ne nous aidera pas beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est tenir compte du fait que 21, on peut le diviser par 3, et 60 aussi. Donc, en fait, ça, je vais le réécrire comme ça. Là, c'est 21 diviser par 3 sur 60 divisé par 3. Là, je divise le numérateur par 3, je divise le dénominateur par 3, donc j'obtiens, en fait, la même fraction. Donc, je garde ce signe égal ici. Alors, du coup, je peux réécrire ma fraction en divisant le numérateur par 3 et le dénominateur par 3, comme j'ai écrit ici. Donc, 21 divisé par 3, ça, ça fait 7. Et puis, 60 divisé par 3, ça fait 20. Donc, la fraction que j'avais au départ, 21 soixantièmes, elle est égale à 7 sur 20, 7 vingtièmes. Alors, maintenant, ce que je veux, moi, c'est avoir une fraction avec un dénominateur de 100. Alors, comment est-ce que je fais pour passer de 20 à 100 ? Eh bien, tout simplement, je vais multiplier par 5. Donc, ça, je vais pouvoir le réécrire comme ça. Je vais multiplier par 5 en bas. Donc, 20 fois 5, ça va me donner 100. C'est ce que je cherche. Et du coup, comme je multiplie par 5 en bas, il faut que je multiplie par 5 en haut aussi. Sinon, je n'aurai pas la même fraction et du coup, je ne ferai pas ce que je suis en train d'essayer de faire. Alors, maintenant, je vais faire ces multiplications. Donc, en haut, j'ai 7 fois 5. 7 fois 5, ça fait 35. Et en bas, j'ai 20 fois 5, ce qui fait 100. Voilà. Alors là, j'ai pas mal avancé puisque j'ai réécrit ma fraction 21 soixantième comme une fraction avec un dénominateur de 100. Donc, en fait, j'ai écrit ici, ce que je peux lire, c'est 21 soixantième, c'est aussi 35 centièmes. Donc là, on est presque au bout de nos efforts puisque 35 centièmes, eh bien, c'est presque déjà l'écriture décimale. Alors, pour effectivement arriver à l'écriture décimale, il faut qu'on travaille un petit peu plus. Alors, ce que je peux commencer à faire, c'est décomposer ça. En fait, je vais écrire ça comme ça. C'est 30. 35, c'est 30 plus 5. Donc, je vais avoir ici 30 sur 100. Je peux très bien écrire ça comme ça. Plus 5 sur 100. Là, si tu additionnes ces deux fractions, en fait, comme elles sont au même dénominateur, tu peux additionner directement les deux numérateurs. Donc, ça fait 30 plus 5. Le tout divisé par 100, c'est bien ce qu'on a ici. Alors maintenant, ça, ce 30 divisé par 100, 30, on peut le diviser par 10. Et du coup, on doit diviser par 10 le dénominateur aussi. Donc, cette fraction-là, 30 sur 100, en fait, je peux la réécrire comme ça. C'est 3, 30 divisé par 10, ça fait 3. Divisé par, enfin, sur, 100 divisé par 10, ce qui fait 10. Voilà. Donc, j'ai ici 3 dixièmes plus les 5 centièmes que je ne change pas, que je n'ai pas changé. Voilà. Donc là, j'ai finalement écrit ma fraction 21 sur 60 comme 35 sur 100. Et puis, 35 sur 100, 35 centièmes, je l'écris comme 3 sur 10, c'est-à-dire 3 dixièmes, plus 5 sur 100, c'est-à-dire 5 centièmes. Et là, j'obtiens, en fait, c'est exactement l'écriture décimale d'un nombre. Alors, je te rappelle un petit peu ça. En fait, quand on a un nombre décimal, donc ici, je vais avoir la place des unités. La place des unités ici, là. Là, je vais avoir la virgule. La place qui est après la virgule, juste après la virgule, c'est la place des dixièmes. Et puis, la place qui est encore après, c'est la place des centièmes. Donc ici, je peux compter combien j'ai d'unités. Déjà, j'ai 0 unité, c'est ce que je lis ici. Donc ici, je vais avoir un 0, là. Et puis là, j'ai 3 dixièmes. C'est 3 sur 10, c'est 3 dixièmes. Donc j'ai, en fait, un 3 qui va venir ici. Ça, ce nombre-là, c'est un 3. Et puis là, j'ai 5 centièmes. Donc j'ai 5 fois 1 sur 100. Donc ici, ce nombre-là, c'est 5. Le chiffre qui est ici, ça va être 5. Donc voilà, là, j'obtiens l'écriture décimale qui est 0,35. Voilà. Alors, on aurait pu aller un petit peu plus vite en sachant que quand on dit 35 centièmes, en fait, on peut écrire directement 0,35 puisque ça revient à ce qu'on a fait ici. Cette écriture-là, 0,35, on peut très bien la lire comme 3 dixièmes plus 5 centièmes, mais on peut aussi la lire comme directement 35 centièmes. Donc, quand tu as une fraction exprimée sur 100, comme celle-là, 35 centièmes, tu peux tout de suite en déduire l'écriture décimale, c'est 0,35, puisque cette écriture-là peut se lire indifféremment comme 3 dixièmes et 5 centièmes ou bien comme 35 centièmes. Voilà. ! C'est parti.